Salut tout le monde, bienvenue dans le deuxième round de ce championnat intercontinental GT4. On reprend le volant de notre Porsche, bien entendu, notre Cayman GT4 dans cette deuxième épreuve sur l'autodromo d'Algarve au Portugal. Donc le circuit de Portimao avec sa grande ligne droite qui ne nous avait pas fortement fait du bien lorsque l'on y était venu pour le championnat d'Europe de Formula Rookie. Depuis, il y a de l'eau à couler sous les ponts, donc on espère que ça se passera mieux. On va tout de suite, si vous le voulez bien, attendre la fin du temps de chargement et on va découvrir la piste. Allons-y mollo. On la connaît, bien entendu, mais il est toujours bon de faire un petit rappel de cette piste d'Algarve que l'on ne connaît pas très très bien, finalement, quand on y pense. Ce n'est pas l'une des premières pistes qui vient au Portugal. Beaucoup de gens pensent à Estoril. Allez, c'est parti avec le premier droit qui ne sera pas la chicane, mais qui sera le double droit qui se resserre sur ici un autre virage très serré. Attention de ne pas aller chercher le boudin et la remontée qui est très importante puisqu'elle conditionne la première grande ligne droite. alors que là, j'ai sous-viré comme un bleu. Les pneus ne sont peut-être pas super chauds non plus, ça explique. La grande ligne droite qui va jusqu'au bout cette fois-ci, ce n'est pas la version courte. Je vais devoir régler un petit peu mes freins parce que je n'ai rien du tout dans la voiture. La remontée, une deuxième fois. Très vallonné ce circuit, très technique également. Et ici, on a un double droit qui se resserre. Le premier se passe en 3, généralement, et le deuxième en seconde. Et la grande descente, le toboggan, qui nous ramène presque déjà vers la fin du circuit. Ici, il faut passer quasiment pied à fond. On va essayer, même si les pneus sont frais. Et ensuite, on a un gros, gros, gros freinage qui nous attend en deux phases. Un peu la répétition de ce qu'on avait il y a deux virages de cela. Et de nouveau, une grande descente et une remontée avec un virage à gauche qui se passe également, elle, à fond. Parce que c'est un gauche à 100 degrés, un peu plus ouvert. L'épingle ici est également très importante. On va chercher la gauche de la piste pour bien reprendre la corde. On doit repasser en deuxième, pour le coup. Et ensuite, le grand toboggan. Pas de chicane ici à droite non plus. Et attention, parce qu'ici, on est très, très vite en sous-virage emmené à l'extérieur. Même si on a pas mal d'appui sur cette Porsche. Et on complète donc le tour de présentation de ce circuit qui s'annonce un théâtre pour une belle bagarre de nouveau avec nos adversaires. Et voilà, pour un tour de cette piste d'Algarve, on enchaîne tout de suite avec la Calife. Et parmi les derniers pilotes à sortir quand même dans cette Calife. On a débuté il y a une petite minute. Et on fait partie donc des 22 candidats à la pôle dans cette deuxième épreuve. Et on va voir comment on s'en sort à l'issue de notre première tentative. On est bien, on est très, très bien. On garde le pied dedans, quoi qu'il arrive. Au six dixième de mieux, ce sera pas la folie, mais ce sera déjà ça. On monte au quatorzième rang. Et on est sur du maximum attaque. Là, c'est vraiment le tour où je donne tout. Six dixième de mieux dans le premier partiel, c'est positif. Allez, il faut sortir. Un joli chrono. Allez, un peu de sous-virage. Perdu quelques dixièmes. La descente des rapports. Toujours trop délicate. Qu'est-ce que j'attaque ? Beaucoup trop loin de la corde ici. On perd encore du temps. Le plus dur, c'est de ne pas lâcher le pied. Et de lui faire confiance. On va améliorer de deux dixièmes. Ce ne sera pas énorme, mais ce sera encore ça de gagné. Treizième place. Et là, c'est trop tard. Bon, écoutez, on va en rester là. Un peu déçu quand même, mais on verra ce qu'on fera en course. Et à l'issue de la qualification, c'est David Smith qui a pris la pôle devant notre coéquipier, Eric Schramm. Et quant à nous, eh bien, on s'élancera, on s'élancera... Treizième. Voilà, on n'a pas perdu de position. Treizième place pour nous en 1'52. Et les meilleurs, surtout en 1'50. 340. Quand même très, très dur de voir ça. Mais bon, on va voir si en course, on peut peut-être redresser la barre. Allez, c'est parti ! Début des hostilités ici au Portugal, dans cette deuxième manche. À nous. D'espérer. Quelque chose, alors qu'à l'intérieur, on est de Mustang qui est allé plonger. On n'a pas pu passer à l'intérieur, on va essayer à l'extérieur maintenant. Allez, c'est pas mal, on en profite que ça se chamaille dans le peloton. Devant, c'est toujours chaud entre Smith et notre coéquipier. Et ça y est, la première partie sinueuse du circuit est passée. Hop, on est un peu arrêté là, à l'épingle. Beaucoup de temps de perdu. Et on passe... En cinquième position. Tante l'intérieur ici, peut-être. Derrière cette KTM pour prendre le pied de podium. Oh, il y a toujours l'équipier de David Smith à nos côtés. Il a soulagé. Petit contact sans conséquence sur la voiture. La Porsche numéro 970 qui réaccélère mieux. On est à l'intérieur. Est-ce qu'on peut peut-être reprendre déjà notre position des côte à côte et à la relance ? Peut-être. Un peu mieux placé. À l'intérieur. On garde le pied dedans. On fait confiance à la voiture. Et lui va croiser. Alors que l'on est à la limite du grip. En ligne droite, il va sans doute faire la différence. Christiane Gomolka, l'équipier de David Smith. Pour l'instant, deuxième derrière notre équipier. Allez, on rentre en troisième. Et Gomolka qui passe. Se reporte à l'extérieur de cet autre Porsche Cayman. Mais ça ne suffit pas pour le moment. On reste cinquième et battu pour le moment dans cette deuxième boucle. Ah, et on est touché. On est poussé par Denis de Grotte. Le Suédois avec l'Aston Martin. Essayez de s'accrocher un maximum. Et devant, on est en train de filer déjà avec David Smith qui a cinq secondes d'avance sur notre voiture. Je ne pense pas qu'on joue dans la même catégorie aujourd'hui avec nos adversaires. Là, ça va être compliqué même d'aller chercher la quatrième place de Gomolka. Et David Smith, toujours en tête pour une seconde. C'est bien. Notre coéquipier ne se laisse pas décrocher. Alors que nous, là, on passe à l'extérieur. de ce premier virage. Oh là là, l'épingle. L'épingle, c'est vraiment l'angoisse avec cette voiture. Je pense que c'est là qu'on perd le plus. Le soleil qui disparaît un petit peu dans ces conditions nuageuses. On tente de tourner. On s'est loupé dans les mêmes chronos que nos petits camarades. On regarde de grotte derrière. Course difficile une nouvelle fois. Sauf que cette fois, la qualification a été plus compliquée que prévue. Et puis, ce n'est pas un circuit que j'apprécie beaucoup. Autant vous le dire, les phares allumés, tiens, chez nos petits camarades. Serait-ce un prémice de conditions changeantes ? On voit quelques bambes brouillards qui sont en train de se présenter. Mais est-ce que ce serait de la pluie ? C'est assez bizarre. On dirait plus de la tempête de sable que de la pluie imminente. Et là, on n'a vraiment pas notre mot à dire sur les voitures de tête. On est même en train de bouchonner légèrement du côté de Denis de Grotte. Assez bizarre, ces bancs de poussière, là. Après, ça reste une cinquième place. On est parti, treizième. Pour l'instant, ce n'est pas non plus catastrophique pour le championnat. C'est juste qu'il va falloir être vigilant lors de la dernière manche à Fuji. Parce que C. Smith et notre coéquipier, qui est d'ailleurs en tête, font de nouveau de bons résultats. Ce ne sera pas suffisant pour être champion. Bon, cette catégorie, j'étais quatre. La descente. Dans le brouillard, on ne voit quasiment plus rien ici. Alors qu'on est au cap de la mi-course. 7 minutes 30. Dépasser maintenant. Attention à la température des pneus, parce que ça peut avoir son influence. Avec des gommes trop froides. On pourrait être surpris. Ah ouais, non, mais là, on est vraiment loin, regardez ça. Et là, c'est dans les rétros que la course se passe. Si on laisse filer à la cinquième position, au profit de Denis de Grotte. Je crois qu'on peut faire une croix définitive sur le titre. De Grotte qui a tenté l'extérieur. On a résisté au pilote suédois. Mais non sans mal, non sans mal. Voilà. De nouveau, passage à la limite. Et là, les écarts sont hallucinants. On a 13, 15 secondes sur les premiers. 5 minutes 20. Ça ne se passe pas comme prévu pour l'instant, cette deuxième manche. Et là, on est dans le brouillard total. D'ailleurs, au niveau de la répartition des fras, ce n'est pas à la folie non plus, vous l'avez vu. Avec la surchauffe des pneus. Ça ne se sent pas forcément idéalement à ce niveau-là non plus. J'ai l'impression qu'à tout moment, elle peut m'échapper. Elle est vraiment impilotable dans les virages lents. Je ne peux pas me battre face à mon volant. Pour qu'elle parvienne à tourner. Peut-être dû assouplir le train avant, je ne sais pas. En même temps, c'est une voiture à moteur arrière. C'est difficile d'avoir une répartition des masses idéale. Vous savez que je préfère les voitures à moteur avant. Comme l'Aston, par exemple, ou la Mustang. Mais je voulais opter pour cette Porsche. Qui avait très très bien tenu le coup du côté des Etats-Unis avant la manche de Fuji. On va prendre un sacré coup au moral. Regardez en ligne droite, ça se fait. Ça se passe sans trop de difficultés. La première, c'est une 4. Je devrais pouvoir rester en deuxième, mais je n'ai pas assez de coupes là-bas, régime. Et toujours la pression de Denis de Grotte. De Keiran Villa. Derrière nous avec l'Aston Martin et la BMW. Dans le brouillard. Ah, Elgarve, on dirait une chanson des tiètes d'Ao. Le brouillard, Elgarve. Il s'en sort bien avec une cinquième place, étant donné l'état de la voiture et son comportement. Il a resté deux minutes. On va peut-être rentrer dans le dernier tour maintenant. Avec les 15 secondes d'avance du côté de la... De la tête de course, c'est possible. Il passe maintenant une 52. Oh, le sous-virage revient sur la bosse. Elle s'est abandonnée complètement. Un nouveau chrono. Le dernier tour peut-être. Maintenant, pour les leaders, ça va être chaud. On malmène également la transmission. On a un peu arrêté. On n'est pas dire totalement arrêté. Sur les virages, là. C'est vraiment le point faible de cette voiture. Vous avez sur la mini-vente à haut à droite l'écart avec le reste du peloton. Roux bloquée. Allez, tourne, bon sang. Bah oui, mais évidemment. Ah là là. Et la pression incroyable de l'Aston Martin de Degros derrière. On a pu résister. On est allé au clash. Au contact avec l'Aston jaune. Mais il ne fait rien faire de mieux. Nouvelle fois. C'est difficile. Il est là, il est là. Il est à l'extérieur. Ce serait cher payé de perdre cette place maintenant. On tente de protéger un maximum la corde. Ah, on est au large. On revient. On ne peut pas passer. Allez. Maintenant, il faut la relancer convenablement, cette voiture. Allez, le temps officiel est terminé. Je ne sais pas si c'est le dernier tour. Je n'en sais rien. Les pilotes de tête sont sans doute déjà passées maintenant. Avec 30 secondes d'avance, à mon avis, on a un tour supplémentaire. C'est sûr et certain. Oh, on va avoir un tour en plus. Oh ! Je le sens mal. Très, très mal, ce dernier tour. J'ai l'impression d'être totalement désarmé face à l'Aston Martin. Elle même en pro aux assauts. De Keirat Vela avec la BMW. Là, c'est sûr. C'est le dernier tour maintenant. Je n'espère pas le tour de trop. Catastrophique, le passage de l'épingle. Mais on est obligé d'aller taper dans le moulin en première. Ça tient. Ça tient pour le moment. Une petite avance. Quelques dixièmes, mais... Elle pourrait être salvatrice. Allez, au passage du drapeau à Damier. Il reste peu de carburant. On a bien fait de réajuster un petit peu dans la voiture. Parce que ça consomme, cette bestiole. Voilà, c'est terminé devant pour les hommes de tête. Victoire pour finir de David Smith. Notre équipier est deuxième. On le voit. Et on va glaner une cinquième position, mais dans la douleur. Vraiment dans la douleur. Et dans le brouillard aussi. Parce que là, on ne voit plus grand-chose. Eh bien, ça aura été vraiment, vraiment compliqué. Alors, David Smith a le tour le plus rapide. La victoire et les 25 points. Et le Team Falken perd des points et des plumes. Alors, le point au général... Eh oui, on perd 10 points sur... 10 points sur David Smith. Et on est deux points devant notre équipier, Eric Schramm. On ne s'en sort pas trop mal à l'issue de cette deuxième course. 68 points. Le Team Falken est toujours en tête. Mais franchement, là, c'est très, très chaud. Et je me demande si du côté de Fuji, cela va tenir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de cette saison GT4. Ça souffre très, très fort du côté du Team Falken avec une voiture qui a beaucoup de mal avec les pneumatiques. On va se retrouver, si vous le voulez bien, dans le prochain épisode pour vivre la troisième et dernière manche et décider qui de David Smith, de nous ou de Eric Schramm sera titré champion intercontinental de GT4. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre simu favorite. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501